Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, me revoilà pour un tirage pour la nouvelle lune d'aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de le faire, puisque c'est en synchronicité un petit peu avec ce qui se passe intérieurement, je pense, chez moi et chez nombreux d'entre vous actuellement. Vous êtes sans doute conscient, et vous devez capter depuis quelque temps, que les énergies sont quand même très fortes. Ces énergies qui accompagnent le changement de paradigme sur Terre, en fait, sont en train de nous pousser dans nos retranchements, nous pousser dans nos failles. Quand je parle de failles, ça va être des failles de traumatisme non guéri, des failles de dépendance affective, des failles de colère, des failles de sentiments d'injustice, des failles qui liaient aussi aux extrêmes sensibilités, ou des failles d'égocentrisme, des failles d'égo, etc. En tout cas, quand je parle de failles, je parle de fragilité. Et d'ailleurs, je répète souvent, ou j'explique souvent, que la première des protections à adopter, c'est la guérison justement de ces failles, pour éviter d'être impactées par les uns ou par les autres, ou par des énergies qui vont être négatives. Voilà. Donc, en ce moment, les énergies poussent un petit peu nos failles à 100 000. Et c'est également ce qui se passe au niveau terrestre, puisque vous voyez bien qu'il y a une accélération de passage de chat, pardon, qu'il y a une accélération de tremblements de terre, d'éruption de volcans. D'ailleurs, il y a des volcans qui vont se réveiller, des vieux volcans endormis qui vont se réveiller en France aussi. Il y a une accélération dans les phénomènes de tempête, dans les phénomènes d'intempéries. Et bien, voilà. Tout ça, c'est en effet miroir à notre propre... nos propres failles à nous. La Terre aussi, elle réagit. Mais c'est pour sortir ce qu'il y a de plus beau, en fait. C'est un peu comme une forme d'exorcisme, entre guillemets, de tout ce qui peut être dissonant. Alors, j'utilise exorcisme, c'est un peu fort, mais c'est un peu ça, pousser ce qui est dissonant pour être vu, pour être conscientisé. Alors, au niveau humain, on va prendre conscience de nos limites, donc on va aller travailler dessus, pour les personnes qui ont envie de travailler sur ces failles. Mais au niveau aussi climatique et terrestre, forcément, ça engage des réflexions pour l'avenir. Donc, derrière les apparences négatives, si vous voulez, il n'y a pas forcément de quoi vraiment paniquer. C'est important qu'on reste tous conscients à chaque fois qu'on parle ou qu'on ressent quelque chose pour voir qu'est-ce qui nous anime au final. Aller regarder qu'est-ce qui nous anime et pourquoi on se sent blessé par telle ou telle réaction des autres, que parfois ce que l'autre dit n'est pas forcément ce que nous, on comprend. Parfois, on va prendre dans la parole de l'autre un reproche ou quelque chose qui va être ressenti comme une attaque, alors qu'en fait, la personne ne l'avait pas fait dans cette dynamique-là, elle l'a fait dans une dynamique de s'exprimer. Eh bien, l'autre en face peut accueillir ça comme une attaque, un reproche, un rabaissement, etc., etc., alors que ce n'était pas du tout dans l'intention de l'autre. Mais ça, ça peut se manifester à tout niveau, sur des paroles de politique, sur des paroles interfamiliales, etc., etc. Comme nous sommes des milliards, nous sommes des milliards différents aussi. Il y a dans l'humanité des gens qui fonctionnent beaucoup sur la partie gauche du cerveau, donc il y a un côté, on appelle un peu le normopensant, qui va aller plutôt s'ancrer dans la normalité, qui va être plus à fonctionner le côté pratique du cerveau. Mais il y a aussi des gens qui fonctionnent sur la partie droite et qui sont, eux, paradoxalement, plutôt dans l'émotionnel, dans le sentiment, dans une approche beaucoup plus éthérée. Et donc, du coup, ces personnes-là vont être hypersensibles et vont parfois entendre des choses qui vont les heurter, alors que le normopensant ou la personne qui va fonctionner avec la partie gauche du cerveau n'aura pas voulu blesser, mais sera juste dans quelque chose de factuel. Voilà, on est dans un monde où on est tous différents. Et je vais reprendre l'exemple d'un ami qui m'a dit l'année dernière fois, ben oui, il y a plusieurs couleurs, on est tous représentatifs d'une couleur différente. Et pour autant, on a tous besoin de cette palette de couleurs dans le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas aller bien va forcément nous apprendre des choses aussi. On va lui faire du bien, mais il va forcément en apprendre aussi sur nous. Et comme on est tous différents, forcément, on ne va pas avoir la même approche et pas la même compréhension des choses, ni la même sensibilité. L'idée, c'est d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. C'est l'art de permettre, quelque part, comme disait mon ami Isa, l'art de permettre à l'autre d'être qui il est, mais sans forcément nous nous obliger à adhérer à qui il est et sans que lui ait à nous imposer les choses. Mais ce n'est pas parce que l'autre est différent ou que l'autre va penser ou fonctionner différemment qu'il est forcément négatif. Je pense qu'on a tous à s'apprendre et qu'effectivement, ces énergies qui affluent en ce moment, que ce soit la nouvelle lune ou autre, forcément, ça va nous demander de prendre un petit peu plus de recul, de faire le point intérieurement et de prendre conscience de nos limites. Personnellement, c'est le cas depuis quelques mois. Je me rends compte qu'il y a des relations qui vont beaucoup me nourrir, m'apporter vibratoirement, m'animer, mais que paradoxalement, il y a d'autres relations qui vont être plutôt dans le vampirisme ou dans l'attente de quelque chose et énergétiquement, ça va me fatiguer. Par exemple, il y a des gens qui, dans leur logique, ne vont téléphoner que quand ils ne vont pas bien ou lorsqu'ils ont besoin d'un soin ou d'un tirage de carte ou d'un éclaircissement, mais qui ne se rendent pas compte, eux, qui ne font la démarche essentiellement que quand ils en ont besoin. Donc forcément, quand on positionne en face le non, je ne suis pas disponible actuellement, ou ça ne m'arrange pas, ou je ne suis pas enclin à pouvoir t'aider maintenant, dans cette logique-là, la personne qui fait la démarche va se sentir rejetée ou va se sentir blessée ou pas aimée, ou peu importe, mais parce que dans sa conception, c'était maintenant qu'elle avait besoin. Mais elle ne prend pas en considération forcément l'autre. Et là, je suis en train de travailler là-dessus, sur ce positionnement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai positionné un post sur YouTube, ne serait-ce que pour expliquer que, quelque part, si je dois résumer, je suis médium, je suis voyante et je suis guérisseuse, mais je ne suis pas Dieu et je suis avant tout humaine. C'est-à-dire que derrière ces compétences, que vous avez tous d'ailleurs, parce que je ne suis pas une élue et tout médium n'est pas élu, puisque c'est un sixième sens, c'est un sens qu'on a éteint à la naissance, puisqu'on est parti dans ce côté gauche du cerveau, justement, à nous rationaliser les choses et à nous segmenter les choses, le bien, le mal, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Donc on ne nous a pas donné l'occasion d'évoluer librement. Donc forcément, ces compétences-là sont endormies chez beaucoup de gens, mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Voilà. Donc je ne suis pas, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas non plus le bureau syndical, enfin le, comment on dit ça ? Oh, enfin bref, ce n'est pas grave. C'est qu'il ne faut pas que je le dise si j'oublie. Mais voilà, donc moi aujourd'hui, je voulais vous faire un petit topo là-dessus, avant de faire le tirage de la nouvelle lune, puisque pour moi, c'est en lien. Il y a plein de choses qui remontent à la surface, qui demandent d'être compris et traité, mais en se regardant avec bienveillance, ne surtout pas rentrer dans la culpabilité ou l'affect, en se disant, oui, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ci, je devrais, etc. Non, on fait tous du mieux qu'on peut, avec les capacités qu'on a, avec l'énergie qu'on a, sauf que je prends conscience de plus en plus que je n'ai plus de filtre, c'est-à-dire que quand quelque chose est dissonant, c'est dissonant fortement, et ça impacte fortement. Et je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Alors ça va bouger, parce que j'ai un minou sur les genoux. Donc forcément, on risque, et on en parlait hier avec un ami, ça risque de voler en éclats un peu partout, parce que justement, ces failles-là vont être exacerbées, et on va nous demander d'être de plus en plus conscients à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et à comment on prend à cœur les choses. Alors moi, j'ai encore une amie, vous voyez, comme quoi j'ai des amis qui me conseillent bien. J'ai une amie qui m'avait, qui a repris son cahier de, comment dire, un cahier de bord. Moi, c'est quelque chose que je faisais auparavant sous le conseil de ma grand-mère, pour vider mon sac, pour expliquer un peu mes journées, et pour pouvoir, dans quelques jours après, revenir dessus et relire les expériences, ou ce que j'ai vécu, ou ce que j'ai écrit. Et ça me permet, moi, de prendre le recul, et de voir la situation plutôt dans son ensemble, et moins dans la part subjective, qui va être blessée par un événement. Ça me permet de prendre en compte toutes les personnes qui sont dans la situation, de voir un petit peu leur point de vue, pourquoi elles réagissent comme ça, et pourquoi moi, je réagis comme ça. Et ça me permet d'être justement dans cet état d'esprit où je suis dans le respect à l'autre, quelque part, et dans le fait de permettre à l'autre de s'exprimer, d'être qui il est, et de me permettre aussi de me respecter si ce n'est pas juste pour moi. Voilà. Mais ça permet, en écrivant, de regarder la situation avec auteur, et avec un point de vue plus détaché, et de se rendre compte que des fois, quelqu'un va avoir une parole blessante, mais la parole en elle-même n'était pas blessante, c'est juste que ça vient taper dans une faille, par exemple, de manque de confiance en soi, ou de carence X ou Y, ça vient taper dedans, et du coup, ça blesse. Sauf que la personne ne voulait pas blesser au départ. Je pense que vous avez compris, je ne vais pas en parler pendant des heures, on va juste, sur le temps qui reste, parce que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, regarder les énergies de cette nouvelle lune. Et je lirai un passage du livre Souris que tu es un ange aussi, parce que du coup, comme disait Anne, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, je t'embrasse au passage. Allez, c'est parti. Et je vous embrasse tous aussi au passage, tant qu'à faire. Allez, distribution, c'est parti. Alors, merci de nous apporter, ici et maintenant, les énergies des plus fortes de cette nouvelle lune. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune du 26 novembre 2019 ? Alors, pareil, je voulais là vous dire quelque chose, mais je n'ai pas la preuve à vous apporter. Il faudrait que je la retrouve, parce que c'est sur des discussions avec mes petites amies Lucioles. J'ai fait un rêve une nuit où avant de me réveiller, je voyais un jeune s'immoler. Et malheureusement, ça s'est passé hier. Et je suis très triste, parce que je me dis que ces jeunes, ils ont la sensibilité. Ils sont extrêmement sensibles, on ne leur donne pas ce qu'ils ont besoin pour pouvoir évoluer. Ils évoluent dans un monde où ils sont, comment dire, où on leur demande d'agir de manière adulte et on ne leur laisse pas le temps de s'expanser en tant qu'enfants. Ils sont confrontés à des problématiques d'adultes qu'on n'avait pas à leur génération. Ils sont confrontés à une pression qu'on n'avait pas à nous. Et il y a les écrans qui endorment, il y a plein de choses et c'est des jeunes qui ont besoin d'exprimer leur sensibilité, mais qui sont... Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, il fallait que je vous partage ça. Voilà. Je sais que je ne le fais pas tout le temps et pourtant, je vois dans les tirages qu'il y a des choses qui se déroulent. Mais je n'ai pas le réflexe, moi, d'aller voir ce qui se passe et de vérifier les infos, etc. Mais là, je vous en parle parce que vraiment, je l'ai rêvé et ça m'a fait extrêmement mal au cœur hier soir quand j'ai eu l'information. Allez, c'est parti. Les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre 2019. Donc, la prière, il y a la spiritualité, retour à la spiritualité, retour à une nouvelle forme de spiritualité. C'est ce qui me vient là au ressenti. On va voir. On a toujours ces échanges avec le frère qui ressortent. Il me semble que dans la dernière fois que j'ai fait les cartes, on était dans cette dynamique-là de partir dans des échanges, de communiquer, de... Voilà, on est sur l'humanité quand même. Alors, on va regarder ensemble tout ça. Je vais essayer de ne pas faire trop bouger parce que maintenant, il y a des chats qui veulent venir et du coup, ils s'accrochent un peu à moi. Donc, je vais être obligée de me reculer un peu. Vous m'excuserez. J'espère que vous entendrez bien. Alors, pour revenir à la coupe, on a avec la carte de la prière, cette notion de recueillement. Il y a quelque chose qui, par cette carte, comme on est dans la prière, forcément, on est sur une élévation des vibrations, sur une élévation vers la lumière et vers plus de compréhension. Voilà. Donc, pour moi, cette carte, déjà, elle est super positive aussi parce qu'elle nous signifie aussi que c'est le moment de faire les prières. Et c'est vrai qu'à la nouvelle lune, le chèque de la loi d'abondance, les demandes aussi que vous pouvez formuler pour l'avenir, c'est le moment de faire vos demandes conscientes en prière, en méditation, en écrivant. Voilà, vous pouvez très bien l'écrire sur un papier en écrivant. Merci pour et ce que vous avez besoin. Mais surtout, si vous le faites comme ça, faites-le si vous avez l'émotion associée à la demande. merci pour, je ne sais pas, peu importe quoi, mais il faut que vous ressentiez dans votre cœur au moment où vous faites le même merci pour, il faut que vous ressentiez intérieurement cette vibration comme si vous l'aviez déjà. Si vous n'arrivez pas à le faire, il y a la méthode qui chourit, c'est je choisis, alors je vais vous donner l'exemple du parking, c'est je choisis de trouver une place de parking, non, je choisis de trouver une place même si le parking est plein. Donc à partir de là, le je choisis positionne l'intention et le même si va informer le mental qui panique parce que le parking est plein, le même si il va apaiser ce mental saboteur qui va bloquer la réalisation de la pensée créatrice. Voilà, je vous le dis, moi je l'utilise pour tout, celle-là, quand vraiment je ne suis pas enclin à le faire avec l'émotion. Mais revenons à nous moutons. On est vraiment là sur une évolution, une élévation au niveau du taux vibratoire. Je pense, on revient à plus de lumière, plus de légèreté. Alors, par contre, on revient à plus de légèreté mais comme je vous le disais, attendez-vous dans les prochains temps à une accélération de ces failles. On en parlait hier avec Carlito, il y a vraiment quelque chose de fort qui nous pousse à sortir des trucs qui, pour autant, on croyait avoir guéri. Mais tout ça, c'est pour aller justement vers la lumière et vers quelque chose de plus épuré. C'est un peu la carte qui caractérise le côté de la communication avec les forces supérieures et, comment dire, et d'une reconnexion à son esprit divin, à la source. Le retour, lui, c'est le passé. Donc, il y a des choses qui peuvent potentiellement revenir du passé. Je vous parlais des failles. Le retour peut nous apporter cette indication qu'il y a des choses du passé qui remontent et qui vont demander à être mis en lumière et à être guéries. C'est le cycle, aussi, c'est le rebrusse, c'est la boucle, mais c'est aussi la notion de retour à la source. Donc, on est vraiment dans cet acabit. ça me fait penser aussi à côté du frère à des nouvelles relations. Pas des nouvelles, pardon, à des connaissances du passé qui reviennent ou qui reprennent contact. Il est possible qu'entre cette nouvelle lune et la pleine lune, il y ait des reprises de contact de personnes liées au passé. Voilà ce que je peux vous dire déjà par rapport à la coupe. Maintenant, on va venir au frère. Le frère, c'est une carte que j'adore parce que c'est la carte de l'humanité. C'est la carte du respect, de la fraternité, de la confiance, des échanges, de l'aide. C'est vraiment une carte qui est très positive. C'est la carte du guide aussi. C'est la carte du soutien. On va avoir, je pense, des gens mis sur notre chemin pour nous permettre de voir plus clair dans notre vie, pour mieux comprendre nos blocages ou pour réussir à dépasser des choses qu'on n'arrive pas à dépasser. Le frère, je pense qu'on va en synchronicité aux énergies, avoir de l'aide physiquement mais aussi spirituellement pour pouvoir partager nos sentiments, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur et se sentir quelque part entendu, compris, aidé, aiguillé. C'est vraiment ça. Et en parallèle, il y a des gens qui s'éloignent. C'est-à-dire qu'on nous fait venir par cette carte-là des gens qui sont en phase avec nous et avec la nécessité puisque lorsqu'on associe le 56, la carte du frère avec la carte de la nécessité, on est sur des amis qui s'éloignent. Donc ça peut être aussi dans la prise de conscience des choses, des gens qu'on laisse aller, non pas parce qu'on ne les aime plus mais parce que ça n'est plus juste au regard de nous-mêmes puisque c'est quelque part aussi ce manquer de respect que d'entretenir certaines relations qui deviennent toxiques dans le temps, qui deviennent stériles ou qui n'apportent plus rien à l'un ou à l'autre des parties. Mais ça laisse rentrer en parallèle puisque l'univers n'aime pas le vide, ça laisse rentrer des personnes qui sont plus en phase et qui permettent d'être compris, de partager les points de vue et de partager au niveau des affinités ou des valeurs. Mais la carte de la nécessité nous indique vraiment qu'il y a des gens qui du coup ne vont plus faire partie forcément de notre entourage. puisqu'en plus de ça, la carte de la nécessité elle est un peu comme la roue de fortune, c'est le changement, c'est la destinée, c'est des choses qui évoluent, c'est des choses qui nous apportent le changement en général. Donc forcément, le changement et les amis ou l'humanité, il y a des choses qui changent. On a aussi ici le fait de passer quelque part par des révélations ou par des prises de conscience subites qui vont nous renforcer dans notre, j'aime pas dire quête, mais dans notre chemin. Voilà, c'est nous apporter des gens sur le chemin, c'est des prises de conscience et des changements inhérents. Quand je dis inhérents, c'est des changements qui vont avec, qui sont directement associés au changement. Donc il y a un changement là qui est nécessaire pour aller vers la paix, vers l'évolution. Et encore une fois, sans culpabiliser parce que ce n'est pas parce que vous avancez dans votre chemin et que vous ne voyez plus certaines personnes que vous ne les aimez pas. On peut prendre des distances avec les gens ou on peut couper des relations en gardant un profond respect de l'amour pour ces personnes-là. Le tout, c'est de savoir se respecter, de respecter l'autre et de le faire dans la bienveillance. Nous avons quelque part dans ce tirage cette indication-là et le besoin de prendre du recul, de se reposer et de faire le point. Cette nouvelle lune va nous permettre de voir plus clair. C'est aussi une nouvelle lune qui va nous apporter quelque part de nouvelles idées. Voilà. La paix, comme son nom l'indique, de toute façon, la paix, on est vraiment sur la plénitude, sur la sérénité, sur quelque chose qui détend. C'est aussi, quand on regarde le pan spirituel de cette carte, c'est le fait de se tourner vers la lumière et donc de trouver la paix intérieure et de voir les efforts du travail accompli sur soi récompensés. On met en lumière les failles, on les transcende, on les guérit et on axe les changements dans notre vie. L'idée n'est pas d'être dans le sauveur ou dans le sacrifice. C'est d'abord se retrouver soi individuellement pour aider le collectif à ascensionner ou à évoluer. Mais tant qu'on ne fait pas ce travail sur soi, on ne peut pas être conscient de l'extérieur. On ne peut pas être conscient de la richesse, des différences et de ce qui régit autour de nous. On ne peut être que dans la dualité si on ne fait pas ce travail en soi. On ne peut être que là-dedans. Voilà. Mais c'est plutôt une carte de plénitude, c'est le fait de se sentir en harmonie. Mais je vous le dis encore une fois, c'est une fois ce travail accompli. Il est hyper important de passer par là avant tout. Alors, par contre, ça nous dit ici avec la carte du papyrus que les personnes qui seront dans le côté ancré matériel, dans ce mécanisme de dualité, ils vont avoir des rappels à l'ordre ou ils vont avoir des piqûres de rappel pas très agréables pour les amener à aller plutôt réfléchir, prendre de la hauteur et regarder les choses avec plus de spiritualité. Pas forcément dans le côté spirituel de la prière, etc., mais dans le côté spirituel de s'élever et de prendre de la hauteur par rapport au matériel. Comme dit dans la chanson de Kenny Arcana, c'est se rendre compte que la richesse, elle est dans le savoir, mais dans le savoir divin. Pas dans la connaissance qui apporte du pognon dans tout ça, c'est vraiment la conscience de soi. Je pense que ce papyrus-là nous apporte cette donnée, en fait. Alors, attendez, je vais lever un peu voir l'heure. Ouais, il va falloir que je m'active. Mais on est vraiment ici dans cette dynamique, comment vous dire, dans cette dynamique-là de travail sur soi. C'est vraiment important. Alors, alors, j'ai froid, j'ai mis mon gros pull. Rien à voir. Hop. Ah. L'homme. Bon, c'est une énergie un peu plus masculine, j'ai l'impression, à cette nouvelle d'une. C'est le côté passionnel, c'est le côté... Donc oui, il y a quelque chose de plus fort parce qu'on disait que les failles, elle est exacerbée. la maladie. Voilà, on sort de la maladie. Je ne vais pas toutes vous les montrer. La création. La nuit. La paix sur la nuit. Et la femme. Alors. Ouais, donc la femme ici, elle vient nous dire d'apporter un côté plus féminin et plus éthéré sur le matériel. Ce que je vous disais que les personnes qui vont être trop dans la dualité ou dans la réflexion du mental saboteur. Parce que le mental et l'ego ne sont pas négatifs. Ce qui est négatif, c'est quand ils sont dans l'excès. Ou quand ils sont dans un pédalant négatif. Et là, en l'occurrence, on dit par ces deux cartes-là d'apporter plus de sensibilité, plus de douceur, plus de légèreté au niveau du matériel. De se détacher davantage du matériel. La paix et la nuit. La nuit, il y a quelque chose d'apaisant, de reposant dans cette carte de la nuit. C'est aussi une carte avec le hibou de prise de conscience, de voir plus loin. Là, je ne vais me faire vraiment qu'au symbolique comme je le ressens au niveau des cartes. On est vraiment ici sur une élévation. Sur un détachement et sur quelque chose qui s'apaise. La nécessité et la création. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait la nécessité de lâcher certains pans ou de lâcher prise. Mais on est obligé de lâcher pour créer. C'est-à-dire que tant qu'on est dans une énergie dissonante, on n'est pas enclin à créer quelque chose de stable. Plus on va être... Comment dire ? Plus on va être allégé de ce qui nous retient, moins on va être vampirisé, moins on va être sclérosé par l'extérieur, moins on va se laisser impacter par l'extérieur et plus on va pouvoir aller dans la création qui sera l'émanation quelque part de ce qu'on est nous-mêmes une fois qu'on se sera reconnecté réellement avec notre esprit. On a ensuite le frère, la maladie et le chakra argent. Donc il y a vraiment des guérisons ici au niveau des failles affectives, au niveau de tout ce qui est dissonant dans les rapports humains ou dans nos rapports, que ce soit amoureux, amicaux, professionnels, etc. On est vraiment avec cette carte du chakra argent sur la maladie, sur une guérison, sur la prise de hauteur et sur un mieux-être grâce à certaines libérations. Je ne dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, mais je pense qu'on est pas mal à se rendre compte de nos limites et qu'on est pas mal aussi à se rendre compte en tout cas qu'on fonctionne beaucoup par rapport aux autres, mais très peu par rapport à soi et par rapport à ce que notre cœur à nous nous dicte. Et je pense vraiment que cette nouvelle lune nous emmène vers ça, vers des détachements, mais dans le respect, dans un respect mutuel. Maintenant, comme je vous le disais en début de vidéo, tout le monde ne peut pas comprendre puisqu'il y a des gens qui vont croire qu'on les abandonne, que vous les abandonnez ou que vous ne voulez plus leur parler ou que vous les jugez, etc. Alors qu'en fait, vous serez juste à vous respecter vous. Voilà. Donc c'est assez sympa, je trouve, ce tirage parce que ça ramène encore aux failles, aux relations, à la manière dont les uns et les autres on peut ressentir, comment on peut se sentir en fonction de ce que l'autre nous dit. Mais encore une fois, je le répète, ce que l'autre dit n'est pas forcément la réalité sur vous-même et en plus de ça, la manière dont vous allez l'entendre, ce n'est pas forcément la manière dont l'autre voudra le dire ou voudra vous faire comprendre. Voilà, vous avez entendu Loulou qui sort de sa sieste, donc moi ça marque la fin de la vidéo. Elle aurait été plus sommaire que les dernières, mais ça me tenait à cœur de vous le faire. Donc je vous embrasse et on rigole, on me dit ce que tu cherchais au début, c'est le SAV. Je ne suis pas le service après-vente du bon Dieu et personne d'ailleurs. Et autre aparté, le bon Dieu, il a envie qu'on soit tous heureux. Il n'est pas là pour nous taper sur les doigts ou pour nous culpabiliser ou pour nous dire tu tires les cartes ou tu fais ci ou tu fais là, tu es méchant ou tu es à vomir, etc. Non, non. C'est l'intention qui compte quelles que soient vos démarches, que vous soyez soignant, que vous soyez enseignant, que vous soyez médecin, que vous soyez médium, que vous soyez facteur, peu importe. Ce qui est important et sur quoi on est jugé, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de jugement encore une fois, c'est un jugement, un face-à-face avec soi qui nous est proposé au bout par rapport à nos actes, etc. Mais il n'y a pas un juge vengeur. Sur quoi on va être entre guillemets jugé par nous-mêmes ? Eh bien, c'est l'intention qu'on a mis dans les choses et c'est la vibration qu'on a transportée. Ce n'est pas la pratique en elle-même. On le voit bien au niveau des prêtres. Il y a des prêtres qui font des conneries et pour autant, ils sont prêtres. Voilà. Donc moi, je ne suis pas pour les amalgames ou pour faire d'un truc, une généralité. Je crois en Dieu. Je crois en cette merveilleuse énergie créatrice. Mais par contre, ce que je ne crois pas, c'est qu'elle nous envoie ou qu'elle nous punisse. Je pense que tout est loi de cause à effet. Tout ce qui est semé est récolté à un moment donné. Et je pense qu'il est temps que chacun se retrouve en soi pour ne plus être dans l'attente de l'autre. L'autre n'est pas un sauveur. Le premier sauveur, il est en vous. Le premier sauveur, c'est vous-même. Et bien souvent, on a l'habitude de rejeter la faute sur les autres quand il se passe quelque chose. Mais avant tout, posons-nous la question. Quand et où avons-nous été responsables et permissifs à ce que l'autre nous a fait endurer ? Voilà. Je vais vous laisser sur cette interrogation et sur cette méditation. Puisque je pense qu'on a notre part de responsabilité et qu'il est temps qu'on revienne à notre pouvoir personnel. À plus de clarté et à plus d'objectivité. À plus d'honnêteté vis-à-vis de soi-même et des autres et qu'on arrête de chercher des coupables toujours à l'extérieur. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous souhaite le meilleur en tout point. Surtout bichonnez-vous. Ne culpabilisez pas. Prenez les choses avec hauteur. Et lorsque vous ne voyez pas clair, tout de suite, écrivez-le. Et revenez dessus plus tard lorsque l'esprit est apaisé. Gros bisous. À tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501